L'homme de Bourbouillet Il est des mots superbes qui, par la musique de leur prononciation, provoquent une irrésistible envie de soulever chacune de leurs lettres pour les connaître plus intimement. Bourbouillet Ce lieu mystérieux au pays des dolmens, se situant entre Notre-Dame et le coulé, en est un. Avant de mettre le son, regardons l'image. Imaginez une petite falaise où s'accroche depuis des milliers d'années quelques frigous les assoiffés. Dans sa paroi s'ouvre, telle une gueule qui n'en finit pas de bailler, une grotte. Un filodou suinte sans bruit de cette cavité à ciel ouvert comme un léger superflu de salive. Il chante entre deux ou trois pierres moussues, puis disparaît discrètement dans l'herbe fraîche. Un bien grand trou pour si peu d'eau, s'étonnerait le touriste naïf. C'est sans connaître l'étrange lieu qui, après avoir péniblement rempli sa gourde du randonneur, pourrait remplir plusieurs camions-citernes en quelques secondes, suite aux orages dont la région a le secret. Le touriste innocent ne sait pas que, sous ses pieds, des rivières souterraines peuvent être vomis sous ses pattes au gaz, le temps de se retourner par ses trous béants. Un dimanche de printemps, avec la famille, nous étions allés, Goustaro dans la musette et musette en bandoulière, pique-niqués en ce lieu étrange des gras. Mon père m'avait fait connaître tout gamin cette source naturelle qu'il adorait. À l'ombre d'un petit arbre, nous attaquions le fromage, quand soudain, des craquements étranges de branches cassées stoppèrent nettes nos mastications. Je me lève, craignant de voir surgir des chaînes vers nous un sanglier fou. Mon père saisit un bâton pour attendre l'intrus de bois ferme. Surgit alors tel un Christ marchant sur l'eau, un barbu, hirsute et chevelé aussi étonné que nous. Derrière lui, une femme aux cheveux gris marchait, canna la main. « Oh, les siens ! » s'écria-t-elle. « Eh bien, Hélène, on t'aille courre ! » questionna mon père amicalement. Hélène Gévedan faisait visiter le pays à un étranger. Connaissant tous les bons coins, il était normal qu'elle fût là. Ce touriste n'était pas n'importe qui, car ce drôle de bonhomme, auquel on aurait eu envie ce jour-là de lui jeter un quignon de pain pour qu'il finisse la journée, n'était autre que Roger Furon, qui devint le Roger. Bien sûr, comme tout étranger, il lui fallut faire ses preuves. Et il les fit, avec brio. Tel Jean Ferrat, il adopta l'Ardèche et la réciproque fivrée. Il devint joyeusin de cœur, donc joyeusin tout court. L'intégration fut si parfaite qu'il devint même conseiller municipal. Sans lui, les jeunes du village n'auraient jamais connu le bonheur de pouvoir s'en canailler sous les voûtes des trois pigeons de la recluse au taberlot, une boîte dite « de nuit » que cet Occitan venait d'ouvrir pour danser, pour s'amuser, pour flirter, l'amour dans le cou d'une cavalière parfumée. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de... Satin, je ne me rappelle plus quoi, mais peu importe. Merci Léo et surtout, merci Roger, notre Occitan par accident. Je suis Occitan par accident, mais dites-moi qui ne l'est pas ? Homme du monde se met dans l'espace, flambée de paille attendant que ça passe. D'ailleurs, d'ailleurs, je suis très là, un jour le vent m'a fait pousser par là. Ce que j'aime, c'est ce que je fais pousser. C'est l'arbre que ma chanson va planter. Et s'il pousse dans cet endroit précis Je peux dire que j'aime ce pays Je l'aime, je l'aime, je l'aime Je l'aime, je l'aime, je l'aime Je l'aime, je l'aime, je l'aime